Il n'y a pas aujourd'hui en France de loi sur la rémunération des dirigeants d'entreprise. Est-ce que pour vous c'est un soulagement ou une déception ? Je crois qu'en France l'important est de savoir qu'il existe un droit souple à travers le code AFEP-MEDEF qui encadre la rémunération des dirigeants à travers de nombreuses règles. La plus importante est nouvelle, elle date de juin 2013, puisqu'il s'agit de soumettre chaque année à l'Assemblée Générale l'ensemble du système de rémunération des dirigeants. Et ça a été fait tout au long du premier semestre 2014, avec à la fois une quasi-unanimité des entreprises pour se soumettre à cette nouvelle règle d'une part, et d'autre part un très bon taux d'approbation des rémunérations par l'Assemblée Générale. Qu'est-ce qu'on constate sur la saison des Assemblées Générale 2014 ? Est-ce qu'on constate des abus, des dérives ou des améliorations ? On n'a constaté pas d'abus ou un ou deux écarts que le comité a d'ailleurs prévenu en interpellant les entreprises à l'avance. Et dans l'immense majorité des cas, une très nette amélioration et une très bonne application du CNP, de cette nouvelle règle de constitutionnelle sur leur rémunération. Est-ce que l'autorégulation finalement, en matière de rémunération des dirigeants, est efficace ? Non seulement elle est efficace, mais elle est la seule qui serait efficace. Je crois qu'une régulation par la voie législative serait tout à fait inappropriée. Elle ne saurait pas coller à la réalité du terrain de l'entreprise, qui est très variable. Elle ne s'appliquerait d'ailleurs que sur le territoire français, alors que les entreprises sont aujourd'hui mondialisées. Et enfin, loin de responsabiliser les dirigeants comme le fait le droit souple, elle tendrait à les déresponsabiliser et probablement à rechercher des échappatoires ailleurs. Donc je crois qu'à tous les gars, en matière de rémunération, comme sur d'autres sujets de gouvernance, le droit souple est bien préférable. Alors le code AFEP-MEDEF fait l'objet de certaines critiques. Quelle est votre réponse à ces critiques ? Je ne connais rien qui ne fasse pas l'objet de certaines critiques. Je trouve qu'il fait plutôt l'objet d'un très large consensus pour dire que c'est une très bonne institution. Certains ont reproché qu'il n'associe pas suffisamment les investisseurs, puisque c'est un code qui effectivement a été émis sous la responsabilité des émetteurs des entreprises. Cette critique est un petit peu infondée dans la mesure où la dernière édition du code a donné lieu justement à une large consultation, que sans doute la prochaine ira plus loin. Donc je crois qu'on s'améliore dans cette direction. Il se dit aussi que le code est trop souple finalement et qu'il n'impose pas suffisamment aux entreprises des progrès en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Le code est souple sur les modalités, mais sur le fond, il est très bien respecté. Et prenons l'exemple justement du CNP, 98% des entreprises ont appliqué dès la première année et de façon très satisfaisante cette nouvelle disposition. Est-ce que l'on est sûr que toutes les lois votées par le Parlement sont appliquées dès la première année à 98% ? Moi j'en doute. Merci. 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 Merci.